Bon, on est fini notre randonnée aujourd'hui. On est à notre café favori, le Starbuck, sur la quatrième rue. C'est-tu bien ça? Hein, mon cher Alain? En plein dans le mille, Bob. Starbuck, ça ressemble à ça. Puis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait du petit bécis. On a-tu fait longtemps? Trois heures et demie. Oui. Puis on est allé où? Parler de ce qu'on appelle Green Valley, mais tout est brun. Oui. On appellerait plutôt ça Brownies Valley. C'est un champ de mines. On a fait à peu près 60 kilos en surface de mines ouvertes. On ne sait pas encore de quel genre de minéraux il extrait là-bas. Non, on ne sait pas. Je pense qu'on sera gené. Oui. Tchin-tchin. Tu as fait une crevaison à Green Valley. On a vu ça tout à l'heure. En plus, oui. Puis en s'en revenant, ça a-tu été difficile? Parce qu'en s'en allant, on a eu un vent de face en tabarouette. Ça a été dur. Ça a été dur. L'allée était plus dure. Parfois, ça allait même un maximum de 20 kilomètres de vent de face. Puis au retour, on frôlait le 50 devant de l'eau. Ça fait que pour le retour, c'était bingo. Ça fait que ça a fait une ride de combien aujourd'hui? 104,5 kilomètres. Oui. Ça fait que ça a fait une bonne journée. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est notre endroit favori ici. C'est très, très joli. C'est un endroit où les étudiants se recueillent beaucoup. Puis ils se réunissent. Ils ont des laptops sur toutes les tables. C'est très familial. Et puis, c'est ça. À l'arrière, on peut voir nos montures juste sur le bord de l'entrée du Starbuck. C'est là qu'on dépose nos vélos. À la prochaine, mes chers amis, dans les aventures d'Alain Robert à Toussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada